Il y a un an, au milieu des grattes-ciels d'une ville que j'avais tant idéalisée, mes rêves se brisaient et une partie de mon monde s'écroulait. Je crois que j'ai réellement compris à cet instant qu'en celui que je pensais être l'homme de ma vie a décidé que c'était fini, qu'un long périple m'attendait, et qu'il ne serait pas aussi parfait que ce que je pensais que ma relation était. Éparpillée dans ce voyage gâché, mes ambitions et projets piétinés n'étaient plus ma priorité. L'idée du chemin de la guérison et de l'acceptation m'inspirait seulement l'image du chaos que je ne pouvais plus supporter. Car quand tu perds pied, tout ce que tu arrives à faire c'est pleurer et sombrer. Bon ok, on va peut-être s'arrêter là, mais vous l'aurez compris, il y a 375 jours, je me suis fait quitter. Si je reviens pour vous parler aujourd'hui et fêter cet anniversaire un peu particulier, c'est parce qu'après l'annonce de ma rupture et les vidéos qui ont suivi, j'ai reçu des centaines de commentaires de personnes ayant eu aussi le cœur brisé. À ce moment-là, j'essayais moi-même de comprendre ce qui m'arrivait et vous partager mes conseils me paraissait un peu prématurée. Mais un an après, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de me replonger dans ces souvenirs, peut-être aider ceux qui ont aussi été confrontés, mais aussi pour la Pauline d'il y a un an qui pensait qu'elle ne serait plus jamais heureuse comme avant. Le premier sentiment que j'ai ressenti ce 10 mars 2022 était le choc. Puis l'impression qu'on prenait mon cœur et qu'on broyait. J'avais déjà eu des peines amoureuses, mais je crois que cette fois-ci ça dépassait vraiment ce que j'aurais pu imaginer. Et sache que c'est tout à fait normal si tu le vis actuellement. Même si à ce moment-là, tu as l'impression que personne ne peut et ne pourra jamais comprendre. Ce sentiment, il s'explique par la science. Attends, je vais mettre mes lunettes de secondes, ça fera un peu plus sérieuse. Alors que j'ai fait ES et que j'avais 6 de moyenne en physique chimie et en SVT. Bref, comme je vous le disais, ce sentiment, il s'explique par la science. J'aimais vraiment pas qu'on me le dise à l'époque, mais c'est vrai que quand tu l'assimiles, ça peut t'aider à prendre du recul. Même si c'est que de quelques centimètres. Quand on te l'annonce, c'est dans les heures, jours, mois et parfois années qui vont suivre. Tu vas ressentir un instant stress qui va te déclencher beaucoup d'hormones qui s'appellent les catécholamines. Et une partie des parois de ton cœur ne pourront plus se contracter. En plus de cela, le manque va venir s'insinuer peu à peu en toi. Les longues discussions, les moments de vie, de tendresse et parfois même de stress avec cette personne vont te manquer. Et ça en devient si douloureux que parfois, tu as juste envie de fermer les yeux. J'avoue que ça a été une période très, 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 très compliquée pour moi. Ça a été vraiment genre, je pense, la pire période de ma vie. Enfin, c'est vraiment un retour en pleine face de toutes mes anxiétés d'avant, mais en pire. Tu n'as pas besoin de souffrir autant ou de t'en prendre autant dans la gueule pour grandir et pour te trouver toi-même. J'ai fait tellement de mal et ça m'a tellement détruit ma conscience. Enfin, ça m'a fait tellement de mal que je souffre, mais aussi pour d'autres trucs. Et tout le monde, je n'ai pas de travail, je n'ai pas quelqu'un qui m'attend, je n'ai pas d'endroit où rester. Notre corps, il fonctionne beaucoup avec le système de récompense et c'est ça qui va se passer quand on aime quelqu'un. Il va créer de la dopamine. C'est ce qu'on appelle la molécule du plaisir, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ça va te procurer un sentiment de satisfaction, d'addiction, puis d'abandon quand tu te retrouves seule face à tes démons. Mais ne t'inquiète pas, il y a une solution que j'ai nommée la règle des « et » et qui se résume en trois mots. 1. S'entourer. Sans les personnes qui étaient à mes côtés, je ne sais pas si je serais encore en mesure de vous parler. Je sais que ça peut paraître compliqué à envisager, mais j'étais tellement triste que le simple fait de me lever le matin me semblait une épreuve impossible à surmonter. Et puis petit à petit, et grâce à mes amis, j'ai retrouvé un peu de goût à la vie. J'ai dansé, ri, pleuré, reploré sur leur canapé au milieu des soirées, souvent un peu trop éméchés, pendant des appels à durée indéterminée. Que ce soit des personnes que je venais de rencontrer ou ceux qui m'accompagnaient depuis qu'on était bébé, ils ont tous été à leur manière une épaule sur laquelle m'appuyer. Alors si tu vis cette épreuve à cet instant, je ne peux que te conseiller de bien t'entourer. 2. Parler. L'élément qui m'a permis de me relever, c'est d'avoir parlé. Parler des pensées sombres que j'avais, de cette relation perdue et de ses débuts, d'à quel point j'étais brisée et mes doutes sur ma faculté à me relever. À mes amis, ma famille, mais aussi à moi. Car quand parler devient trop compliqué, tu peux te confier au papier. Je me suis surtout remis à rédiger. Des poèmes, des phrases, des mots, à demi-mot, parfois franchement, violemment, comme si toute ma vie en dépendait. Parce que j'avais l'impression que ces souvenirs étaient ma seule raison d'exister. Mais je me trompais. Car parler, extérioriser, me confier, analyser, me tourmenter, puis réaliser, puis reparler, m'a fait me rendre compte que j'en avais. Et qu'en réalité, j'étais ma seule raison d'exister. 3. Créer tes projets. J'ai toujours été animée par la flamme de la création. Par la stimulation de passer d'une idée bonne ou mauvaise à un aboutissement. Même le temps d'un instant. C'était ma dopamine avant même mes premières relations et déceptions. Alors, je me suis rattachée à ça. Ma passion pour la vidéo en reprenant YouTube, mes break-up diaries. Mon envie de découvrir Bali en prenant un avion pour rejoindre mes amis. Mon rêve d'adolescente de vivre à Paris en y posant mes valises. Je n'ai plus laissé mes choix être guidée par l'humeur et les envies de la personne que j'aimais. Et j'ai décidé de penser à moi en premier. Puis petit à petit, et au fil des rencontres de la vie, je me suis reconstruite. Et j'ai fini par accepter qu'être blessée ne devait pas m'empêcher d'oser et de tenter. Tenter des projets, tenter de parler, tenter de m'entourer, mais aussi tenter d'aimer. Car quand je commençais à me retrouver, à me reconstruire et à à nouveau rire, j'ai croisé le chemin de quelqu'un. J'ai longtemps hésité car je crois que l'amour me faisait aujourd'hui douter. Puis j'ai décidé d'essayer. En me servant du passé pour mieux communiquer et partager, mais surtout en ne délaissant pas les autres clés qui me procuraient de la dopamine. Alors je n'ai pas trop préparé ce petit mot de fin de vidéo, mais merci beaucoup d'être restée jusqu'au bout. Merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés quand j'étais face à cette période compliquée. Si vous êtes dans cette situation, je sais que je me répète, mais je vous promets qu'un jour ça ira mieux, même si, encore une fois, tout n'est pas forcément guéri et que même si ça se fait petit à petit, il reste encore des choses qui sont douloureuses et qui blessent et qui peuvent détruire une partie de vous, de votre personnalité. Mais ça permet de se reconstruire différemment, de prendre de ses expériences et de grandir. Même si sur le moment, tu n'as pas envie de grandir. Et voilà, pleurez, pleurez beaucoup. Évitez de trop pleurer en regardant cette vidéo s'il vous plaît. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à écouter mon podcast où je partage un peu mes expériences de vie et où je parle un petit peu plus de l'amour, de ma vision de l'amour et tout. Et puis si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos comme ça, sur des sujets de la vie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à donner vos conseils de rupture. Les vôtres m'ont aidé il y a un an, donc peut-être qu'ils pourront aider d'autres gens. Sous-titrage ST' 501